Alors aujourd'hui dans ce Facebook Live d'Enfance Libre, on vous propose de rencontrer, d'échanger avec Christine Schull sur la question des douze violences, un axi-mort qu'elle a, je pense que vous avez inventé, vous avez créé, qui permet de parler de ce qui se passe avec les enfants, petits et grands, dans la façon dont les adultes les accompagnent, que ce soit dans les professionnels ou dans les familles. Vous êtes, Christine Schull est l'auteur de nombreux ouvrages, elle est aussi éducatrice de jeunes enfants à la base, diplômée en sciences de l'éducation, et à l'heure actuelle, je crois que vous avez une dizaine de livres, en grande majorité, édités chez Chroniques Sociales, un éditeur qui se trouve sur Lyon, qui est un éditeur passionnant, qui fait énormément appel à des professionnels, je vous en recommande, je vous recommande chaudement. Voilà, et donc ce que nous allons faire, c'est, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous raconter, nous expliquer comment faire face aux douze violences, et aujourd'hui je vais animer avec Ophélie, qui est aussi en ligne, qui vient de faire toutes les manips techniques, qui est en train de les terminer, et qui va du coup être disponible pour pouvoir participer. Oui, bonjour, donc voilà, je suis ravie, évidemment dans des conditions très particulières, pour venir vous présenter un petit peu ce concept de douze violences, sur lequel je travaille depuis de nombreuses années. Donc moi je suis effectivement éducatrice aux jeunes enfants de formation initiale, mais j'ai une formation montessorienne aussi, donc je suis montessorienne, je ne suis pas militante du tout dans le mouvement Montessori, mais en tout cas c'est, voilà, ça me permet d'avoir un repère au niveau de la pédagogie, et puis surtout mon centre d'activité, c'est effectivement d'accompagner des professionnels de la petite enfance dans les structures d'accueil, donc que ce soit crèche collective, multi-accueil, mais crèche familiale aussi. Et puis depuis deux ans maintenant, je suis aussi sur le périscolaire, donc c'est, voilà, c'est une ouverture vers l'école, avec la passerelle au niveau de la crèche et de l'école maternelle, donc c'est tout à fait passionnant de travailler toute cette continuité par rapport aux petits-enfants, et c'est vraiment dû par rapport aux enfants de trois mois à trois, quatre ans, on va dire, à peu près, dans l'amplitude de l'âge. Donc, ce sont des, voilà, c'est une problématique qui est récurrente, qu'on retrouve bien évidemment dans les institutions, mais qu'on retrouve aussi dans les, voilà, dans le contexte familial, avec notamment, bien sûr, dans des contextes tout particuliers, et nous sommes aujourd'hui dans des contextes tout à fait particuliers, où tout le monde est mis à rue d'épreuve, c'est évident, et la patience du parent, la patience, voilà, de cette cohabitation forcée, contrainte, fait qu'il y a certainement, voilà, une recrudescence de situations de douze violences, qui peut être reconnue, là, depuis quelques jours, voilà, c'est pas nouveau, c'est pas particulièrement le confinement qui fait dire qu'il y a des situations de douze violences, en fait, à partir du moment où une personne est dépendante d'une autre, il y a des risques potentiels de douze violences, donc c'est, voilà, ça peut être par rapport aux petits enfants, mais ça peut être aussi par rapport à nos aînés, ça peut être par rapport à une personne souffrante, enfin, voilà, donc à partir du moment où il y a un système de dépendance, on a un risque potentiel de situation de douze violences. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est les douze violences, et qu'est-ce que vous mettez derrière cet oxymor ? Oui, tout à fait, alors, oxymor, juste pour, voilà, recontextualiser un tout petit peu, puis surtout bien comprendre, un oxymor, ce sont deux mots qui ne vont pas bien ensemble, enfin, qui, logiquement, n'ont rien à faire ensemble, donc, Boris Cyrulique parle d'un merveilleux malheur, mais il y a aussi les nids blanches, donc, voilà, ce sont deux mots qui donnent une signification bien particulière. Donc, ces situations de douze violences, en fait, elles sont de très courte durée, ça va être par rapport à tout ce qui va être verbal, par exemple, donc, où on va poser une étiquette sur un enfant, on va le comparer avec son frère aîné ou son petit frère ou sa petite sœur, on va lui dire par rapport à des choses comme, encore, tu as fait des bêtises, encore, tu fais des bêtises, ça va être des punitions, on va le mettre au coin pour être certain qu'il comprenne ce qu'il a fait, alors que, bon, pour des enfants de moins de trois ans, c'est très compliqué, donc, voilà, donc, c'est tout ce qui est de l'ordre de la parole, la parole directe, mais la parole indirecte, c'est-à-dire toute la parole au-dessus de la tête de l'enfant, quand, à un moment donné, les parents, par exemple, peuvent parler. Alors, je vous interromps parce que vous avez le micro qui doit être sur votre ordinateur, au niveau de vos mains, et il ne faudrait pas trop toucher. Non, alors, je ne touche pas du tout. Et voilà, là, c'est beaucoup mieux. Oui, d'accord. Il y avait quelque chose qui touchait le micro. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, alors, je sais, attendez, je vais faire ça, vous allez encore mieux m'entendre. C'est mieux comme ça ? Et vous nous entendez ? Oui, et je vous entends bien. Très bien. Voilà, comme ça, c'est parfait. Voilà, sinon, ça coupe un peu le fil de la discussion. D'accord, voilà. Donc, oui, c'est effectivement par rapport au fait que ces situations sont compliquées pour un enfant de moins de 3 ans, en fait, parce qu'il n'a pas la capacité d'analyse qu'un adulte pourrait avoir et que c'est compliqué de prendre du recul par rapport à la parole de l'adulte. Alors, par exemple, quand on dit à un enfant, un tout petit, voilà, tu vas au coin pour réfléchir, est-ce qu'on a déjà vu un enfant sortir du coin et nous dire, ben voilà, j'ai compris, j'ai réfléchi puis j'ai compris ce que j'avais fait ? Ben, je ne pense pas. En tout cas, s'il le dit, c'est qu'il a été un peu habitué à avoir cette réponse-là. Son cerveau va comprendre que s'il donne cette réponse-là et quand le parent lui dit, ben ça y est, maintenant, tu as compris, ben il faut dire oui et si je dis oui, ben finalement, je peux repartir sur autre chose. Donc, voilà, c'est toute la complexité de la relation de l'adulte qui est persuadée que l'enfant pense comme un adulte, en fait, et qu'il a les mêmes capacités de compréhension, les mêmes capacités d'analyse qu'un adulte alors que si on prend des enfants de moins de trois ans, c'est clair que lui découvre le monde qu'il a autour de lui avec ses potentialités, ses capacités d'enfant de moins de trois ans. Donc, il n'est pas dans la capacité d'analyse, il n'est pas dans la capacité de réflexion qu'un adulte peut avoir par rapport à ça. Donc, il y a toute la partie communication verbale, tout ce qui est, tu n'es pas beau, tu n'es pas gentil, ta soeur ne faisait pas ça quand elle avait ton âge. Et puis, il y a toute la communication non-verbale, là, c'est plus, on prend un enfant par le bras un peu rapidement, on va le rhabiller sans lui demander son avis, on lui mouche le nez sans le prévenir, on va effectivement être dans tout ce qui est les soupirs, les gestes un peu rapides. Donc, toute cette communication est verbale et non-verbale qui fait qu'une fois associée, donne quelque chose d'extrêmement violent pour l'enfant qui, lui, n'est absolument pas dans la capacité d'en déduire quelque chose, en fait. Il comprend que l'adulte est agacé, il comprend que c'est une ambiance qui est très stressante, mais il est dans l'incapacité de prendre du recul et d'être dans l'analyse de quoi que ce soit. Et pour reprendre l'exemple du coin, qu'est-ce que vous proposez comme alternative, comme solution dans cet exemple, par exemple au sein des structures telles que les crèches ou les écoles, ou c'est encore quelque chose qu'on retrouve malheureusement fréquemment ? Alors, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas donner de recettes. Voilà, je ne peux pas te dire, quand l'enfant fait ça, il faut faire ça et ça va fonctionner à tous les coups parce que ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est évidemment au cas par cas. Il faut juste savoir que si effectivement, on veut faire comprendre à l'enfant que ce qu'il a fait n'est pas adapté, il faut qu'il le comprenne du haut de ses trois ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une analyse, dans quelque chose qui est de l'ordre de, comment dire, je ne peux pas partir dans des explications trop compliquées avec un enfant de moins de trois ans. Si moi, je juge en tant qu'adulte que ce qu'il fait est une bêtise, il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas le faire, mais ce n'est pas ni en lui criant dessus, ni en le punissant, ni en l'excluant de la situation qu'il va comprendre par lui-même la situation et pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui n'est pas adapté. Donc, c'est vrai que dans les crèches, on travaille beaucoup avec les équipes en disant, voilà, ce n'est pas la peine d'exclure d'abord parce que ce dont il a besoin, c'est de sécurité affective et que le plus important, c'est de travailler sur cette notion de sécurité affective. Donc, plus vous allez exclure l'enfant, plus vous fragilisez la sécurité affective dont il a besoin. Alors, la sécurité affective, c'est un… Oui ? C'est ce qui est fait souvent, c'est qu'on dit à l'enfant, on va dans ta chambre où j'imagine en crèche, on le met de côté quand il est petit, on le met au coin, toutes ces pratiques-là, finalement, sont dans notre âge, c'est ce que vous nous expliquez. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que lui, il ne peut rien en faire. Donc, on va lui dire, voilà, tu vas te calmer et puis quand tu seras calme, tu reviendras. On n'a jamais vu un enfant de moins de trois ans revenir en disant, c'est bon, je suis calmée, j'ai tout compris. Donc, du coup, lui, il va comprendre que quand il fait quelque chose qui n'est pas adapté, l'adulte se met en colère, il va l'exclure, mais on n'a pas résolu le problème. Donc, en fait, il va le refaire. Il va le refaire d'abord parce qu'il a besoin de vérifier la réponse de l'adulte et que ce qui est extrêmement important, et je pense que notamment dans la période qu'on vit là tous ensemble, c'est vraiment d'arriver à comprendre, et c'est un travail qui est énorme, d'accepter et de comprendre que l'enfant n'est pas dans la provocation. C'est-à-dire qu'un enfant de moins de trois ans ne sera jamais dans la provocation. Il va vérifier le pourquoi, le comment, il va vérifier la situation, il va le vérifier même avec beaucoup d'amabilité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il va regarder l'adulte, il va lui sourire, et nous, on va le voir comme une provocation. Alors, lui a besoin de l'appui de l'adulte pour comprendre ce qui se passe et pour effectivement grandir et comprendre les repères dans lesquels il se trouve. Donc, c'est très, comment dire, nous, on est dans de l'interprétation d'adulte. Si on se retire de l'interprétation vraiment de l'adulte pur, on s'aperçoit que l'enfant, lui, il cherche vraiment à comprendre ce qui se passe et à comprendre l'attitude de l'adulte. Ce que vous dites est passionnant, mais ça veut dire que c'est aussi dramatique pour de nombreux enfants, certainement les enfants que nous avons été. Oui. C'est-à-dire, quand on sourit à nos parents alors qu'on allait faire une expérience, on allait, je ne sais pas, prendre un bol sur la table, on vérifiait qu'on pouvait le faire, eux ont pu prendre ça ou pourraient prendre ça pour une moquerie. Voilà, exactement. Vous avez le petit, on a tous vécu ça peut-être avec nos enfants, l'enfant qui est tout petit de deux ans qui prend la petite cuillère et qui la fait tomber, une fois on lui dit « Non, tu vois, c'est tombé, non, je te la ramasse, je t'en donne une autre parce que tu ne peux pas la mettre par terre ». Et puis, en fait, il nous regarde avec insistance et beaucoup d'amabilité, si on n'est pas dans l'interprétation, il est dans l'amabilité, c'est-à-dire qu'il vous regarde avec le sourire, il va recommencer et là, on va lui dire « Non, écoute, là, ça ne va pas être possible, tu vois, si tu le refais tomber, je te retire la petite cuillère ». Et il reprend et à la troisième fois, on lui retire la petite cuillère. Or, on sait maintenant avec les neurosciences notamment qu'il faut un essai au moins de trois fois, enfin, il faut trois essais pour que le cerveau comprenne ce qui se passe. Donc, en fait, ce qu'on voit comme la provocation, c'est juste notre cerveau qui a besoin de comprendre à l'identique quelque chose, au minimum trois fois, pour acquérir une certaine, voilà, il y a une certaine manière de comprendre que si ça se répète à l'identique, alors il y a de fortes chances, il y a de fortes probabilités que ce soit quelque chose qui fait que si je lâche la petite cuillère, elle va tomber par terre, en fait. Bon, ça, c'est très rassurant pour tous les parents qui sont peut-être en train d'être confinés avec leurs enfants et qui font tomber des cuillères trois fois par jour. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, les enfants vont bien, enfin, ils font ce qu'ils peuvent, on fait tout ce qu'on peut par rapport à cette condition-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enfant n'est pas là pour nous embêter, en tout cas. Ce n'est pas un être qui est né pour embêter l'adulte. Il comprend très rapidement, dès la naissance, que sans l'adulte, il n'est rien. Donc, il a tout intérêt à être aimable avec lui parce que sinon, effectivement, il comprend vite qu'il est en danger. Et si je reprends effectivement la notion de sécurité affective, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois, notamment avec plusieurs équipes que j'accompagne depuis un petit moment maintenant. Alors, quand vous dites des équipes, ce sont des équipes de crèche, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, ce sont des équipes de multi-accueil avec, bon, il y a des petites structures, des grosses structures. J'ai travaillé aussi dans des crèches hospitalières, donc là où vous avez 150 inscrits qui arrivent. Donc, les 150 enfants ne sont pas là tous en même temps, mais en tout cas, il y a plus de 100 enfants qui arrivent tout au long de la journée sur des horaires décalés. Donc, c'est très compliqué et pour l'adulte et pour l'enfant, évidemment. Et donc, comment on arrive à comprendre cette notion de sécurité affective ? Donc, alors, j'ai essayé de partir sur toute la théorie de l'attachement. C'est passionnant. Il y a beaucoup de psychologues qui ont travaillé dessus. Bon, Catherine Guéguin l'a expliqué. Josette Serre l'a expliqué aussi, toutes les deux, par le biais des neurosciences. Voilà, donc, il y a énormément d'écrits aussi sur cette théorie de l'attachement. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas suffisamment, comment dire, conceptualisé. Donc, j'ai essayé de me dire, bon, comment on peut comprendre la notion de sécurité affective ? Et l'idée m'est venue par rapport… Bon, je fais beaucoup d'observations pour faire de l'accompagnement d'équipe après. Et à partir de ces observations-là, je me suis rendu compte que, en fait, l'enfant vient vers nous, il reste un petit moment dans nos bras, il nous touche la main, le visage. Et puis, une fois qu'il a une dose d'ocytocine, tout simplement, une fois qu'il a fait le plein de cette ocytocine, en fait, il va s'en aller. Et en fait, il ne nous demande rien. Il ne nous dit pas, voilà, je m'en vais. Il nous dit très clairement, voilà, je vais vivre ma vie, en fait. Et donc, en fait, j'ai comparé l'adulte à une pompe à essence, en fait. Donc, on est une pompe à ocytocine. Donc, on va donner de l'ocytocine à l'enfant. Il va effectivement partir. Et puis, il y a comme les véhicules, en fait, comme les voitures. Il y a des voitures qui sont très économes et puis des voitures qui sont très… Voilà, qui consomment beaucoup. Donc, il y a des enfants qui sont très économes en ocytocine et qui vont, voilà, jouer, s'éloigner de l'adulte sans aucun problème. Et puis, il y a l'enfant qui, lui, va avoir un petit peu plus de mal et va effectivement avoir plus besoin d'ocytocine. Donc, dans ces cas-là, il tombe en panne. Et comme une voiture qui tombe en panne, le pompiste va peut-être vous dire, ben, venez vers moi, viens me voir. Oui, mais s'il est en panne d'ocytocine, en fait, l'enfant ne peut pas venir tout seul. Donc, il faut que ce soit l'adulte qui se déplace. Donc, la difficulté, c'est d'être dans cette disponibilité à l'enfant pour que ce soit nous qui allions vers l'enfant et pas l'enfant qui vient vers nous. En fait, l'enfant ne nous doit à rien. On lui doit, nous, le respect. Et c'est en lui donnant le respect que l'enfant va comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne, la relation, en fait. On n'est pas, ce n'est pas inné. La politesse n'est pas quelque chose d'inné. C'est dommage, ce serait bien si c'était génétique, en fait. Mais ça n'est pas. Donc, c'est à nous, adultes, d'être polis avec lui, de pouvoir effectivement l'aider à grandir et à être dans ce cheminement-là. Cette sécurité affective, elle est vitale pour lui. Elle est vitale pour nous aussi. Il n'y a pas que pour l'enfant. On se rend compte là, aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles on se trouve, combien cette sécurité affective, elle est fragile, elle est malmenée. Et on a besoin de cette sécurité affective. L'ocytocine, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui est considéré comme l'hormone du bonheur. On s'est un peu plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, si vous voulez bien expliquer en deux mots comment ça fonctionne au niveau du cerveau, en fait, quand l'enfant, il est coupé finalement de cette sécurité affective ou au contraire quand il en reçoit ? Alors, quand il est coupé de cette sécurité affective, en fait, c'est le cortisol qui va prendre les... Alors, je ne suis pas spécialiste en neurosciences. C'est vraiment... C'est un schéma très global, évidemment. Mais c'est le cortisol, c'est-à-dire c'est l'hormone de stress qui va prendre le dessus. Cette hormone de stress, le cortisol, c'est du poison, en fait, pour le cerveau. Donc, plus on restera sur des situations de grand stress pour l'enfant, plus il va effectivement consommer et produire du cortisol qui va détruire et être très nuisible. Donc, c'est toutes les situations de stress dans lesquelles on peut se retrouver et que l'enfant dans lequel il peut se retrouver. L'ocytocine, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. Ça va compenser, en fait. Et l'ocytocine, c'est cette hormone de bien-être, en fait, et cette hormone de plaisir qui va être stimulée, sécrétée, à partir du moment où on est dans un contact corps-à-corps. C'est pour ça aussi que c'est compliqué, notamment par rapport à la période dans laquelle nous vivons, puisque là, c'est du contact peau-à-peau qui fait qu'on va créer de l'ocytocine dans ce contact peau-à-peau. Donc, on imagine bien dans quelles difficultés on se retrouve. Quand la famille est confinée depuis un bon moment, c'est plus sécure et donc ce contact est possible. Là, quand effectivement, sur les textes notamment qui sont sortis, en disant les peu de crèches qui vont accueillir ces enfants, d'enfants soignants notamment, dans les collectivités, et de dire on accueille cinq, six, sept, pas plus de dix enfants et sans contact, on imagine que c'est effectivement des situations qui sont très compliquées, très compliquées, évidemment. Parce que le regard, la présence va bien évidemment rassurer les enfants, mais eux vont venir au contact parce que, en fait, naturellement, cette ocytocine, elle se crée avec le peau-à-peau, en fait. Il y a une question d'Aurélise qui demande vers quel âge on devient autonome avec l'ocytocine. J'ai presque envie de vous dire, on ne devient pas autonome. C'est de la naissance à notre dernier jour, on a besoin de cette ocytocine. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Nous, en tant qu'adultes, on l'a aussi. C'est pour ça aussi que ces situations de stress qu'on peut connaître aujourd'hui, en nous disant pas de contact, on est en dehors du contact physique. Donc, on imagine que, une fois qu'on sera sortis de cette période, ce sera certainement très intéressant, notamment par rapport aux neurosciences, de voir comment on a pu composer avec ça. Alors, il y a ces contacts qui ne sont pas physiques avec le regard, le fait de chanter des chansons, le fait d'être vraiment très présent. Mais s'il n'y a pas de contact physique, c'est vrai que c'est d'autant plus difficile. Et les enfants vont être en contact aussi. Peut-être, je vais reformuler, peut-être qu'elles voulaient plutôt demander, c'était par rapport aux émotions, en fait, à partir de quel âge on peut gérer, en fait, ce rapport à l'hormone du bonheur. Et on peut… Est-ce que tu peux reformuler, Jean-Guillaume, si… Oui, c'est la question qui me semble être derrière, c'est est-ce qu'il y a un âge où l'enfant a une sorte de quantité de bien-être accumulé qui fait qu'il peut être plus autonome sur une plus longue période ? Ou est-ce que ça se fait progressivement ? Ou ça dépend des enfants ? Est-ce que vous avez observé ? Non, moi je dirais que c'est… Alors après, il faudrait demander effectivement l'avis d'un psychologue aussi, ou d'une personne qui travaille en neurosciences évidemment. Mais moi, de ce que j'ai observé, il n'y a pas d'âge. Vous avez des tout-petits qui sont hyper sécures, qui passent des journées, qui sont à distance de l'adulte, à condition que l'adulte soit visible et qu'il y ait ce rapport, il y ait la possibilité de s'accrocher par le regard et de pouvoir être là. Et je pense notamment peut-être à des familles qui vivent peut-être dans un espace suffisamment grand pour que les parents se déplacent dans la maison et ne sont peut-être pas toujours visibles. Les enfants qui sont dans la maison avec les parents ont besoin de voir leurs parents, de savoir qu'ils sont là. Du reste, on a tous été confrontés avec des chambres vides et tous les jouets sont dans le salon. L'enfant joue au milieu du salon, voire même dans la cuisine, là où il y a du monde, là où il peut être dans ce contact visuel, tactile s'il peut, mais en tout cas au moins visuel. Et s'il y a ce contact visuel, C'est quelque chose de très concret pour les gens aujourd'hui. C'est-à-dire que vu que tout le monde est confiné et que les enfants petits doivent avoir envie de jouer avec leurs parents, c'est un moment merveilleux pour partager les jeux tous ensemble dans la cuisine. Voilà, exactement. Et puis, il y a aussi la possibilité d'imaginer qu'on est chacun à faire des choses différentes, mais on est dans la même pièce. Ce qui veut dire qu'à certains moments, il y a ce contact visuel qui fait que je suis là. Et l'enfant a besoin de voir, de constater, de comprendre qu'il peut compter sur l'adulte en fait, que c'est fiable, que ce n'est pas un coup oui, un coup non, un coup je sais où tu es, un coup je ne sais pas. Et ça, c'est dans le cadre familial ou dans le cadre effectivement professionnel. C'est-à-dire que si tous les professionnels, par exemple, se mettent à tous debout, alors tous debout, il y en a un qui s'occupe de remplir les gants, l'autre c'est les couches, une autre qui prépare une activité, après on installe les tables, il y a une espèce d'effervescence qui se met autour des enfants. En fait, c'est très clair que là, on lève la sécurité affective. Avec l'adulte, la sécurité affective se déplace. Et on a fait une expérience, en étant tout à fait dans la bienveillance. C'était juste pour voir comment, la capacité qu'a l'adulte de contenir, mais surtout de rassurer le groupe. Donc on était quatre dans un groupe de bébés, d'enfants de trois mois, il devait avoir sept, huit mois à peu près. On était quatre, ils étaient douze. Donc on s'est assises, on était quatre femmes, on était assises à des espaces suffisamment distants pour vraiment arroser cette sécurité affective. On était très présentes, on interagissait avec les bébés. Et puis on s'était donné comme consigne, toutes les minutes, il y en a une qui se lève. Donc au départ, on était à quatre assises. Au bout d'une minute, on a attendu que les choses soient posées. Puis il y a une personne qui s'est levée. Donc là, ça a commencé à bouger. Il y a des bébés qui ont commencé à se déplacer. Le hasard a voulu que certains bébés se déplaçaient un petit peu en rampant ou à quatre pattes. Donc ils se sont redéplacés pour être plus en contact avec les trois qui restaient au sol. Puis de nouveau, une autre s'est levée. Donc là, ça a commencé à chouiner un tout petit peu. La troisième s'est levée. Il y a un bébé qui a commencé à pleurer. Du coup, moi, je me suis levée, j'étais la dernière. Je me suis levée, il y a des bébés qui ont commencé clairement à pleurer. On s'est assises, on leur a dit qu'on n'était pas du tout sympa de faire ça. Il y a une professionnelle qui a sorti des bulles, des bulles de savon. On a chanté. On a recréé cette sécurité affective qui, à partir de là, s'est posée vraiment et a mis comme une chape de sécurité affective vraiment autour de ces enfants, les contenant par notre présence et par les présences de ces quatre adultes. Donc, ce n'est pas… Ce que vous expliquez là est terrible quelque part. parce que quand on a… Je suis encore papa, mais mes enfants sont un peu plus grands. Ça veut dire que le simple fait de sortir d'une pièce, pour eux, peut être terrible. Oui. Laisser dormir tout seul la nuit peut être un cauchemar sans fin puisqu'ils sont privés de notre présence. Oui. Après, c'est comment l'enfant va comprendre que le parent s'en va ? Est-ce qu'il le voit partir ? Est-ce qu'il ne le voit pas partir ? C'est vrai que quand on endormit, on est tous passés par là, à endormir nos enfants et puis l'enfant finit enfin par s'endormir. On lâche la main parce qu'on se dit ça y est, il dort et vous avez lâché la main. En fait, il dormait bien, mais vous lâchez la main et hop, il se réveille à nouveau. Donc, souvent, c'est même les parents qui s'endorment en premier avant les enfants sur le tapis parce qu'ils ont besoin viscéralement de cette présence-là. Et quitter une pièce en disant à un enfant, tu vois, je vais dans la cuisine pour préparer à manger ou je suis juste à côté ou si tu veux, tu viens avec moi, ce n'est pas la même chose que de se lever et partir. C'est extrêmement perturbant pour l'enfant d'un seul coup de voir le parent ou le professionnel qui se lève et qui part. En fait, il était en interaction avec lui. C'était une interaction qui était tout à fait bienveillante, stimulante, encourageante. Il y avait tout de la bienveillance. Et puis d'un seul coup, d'un seul, on ne sait pas pourquoi, il se lève, il s'en va. Et c'est compliqué. C'est pareil dans les notions de séparation. Quand la maman ou le papa arrive le matin pour effectivement créer cette continuité, parce que c'est une séparation. Oui, on va se séparer, mais il y a quand même une continuité. L'enfant n'est pas laissé tout seul. Comment on arrive à faire ce lien entre je te prends dans les bras et puis si je te pose tout de suite sur le tapis et puis qu'on passe à autre chose ? C'est vrai que pour l'enfant, c'est très compliqué en fait. Il ne comprend pas. Il est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Ce que vous dites, ce qui est important, c'est la communication. Oui, je voulais juste compléter. C'est la communication finalement qui se met en place dès le début avec l'enfant, entre le parent et l'enfant. Et c'est une communication qui est et non-verbale et verbale. Oui, tout à fait. Tout à fait. La communication non-verbale est aussi importante que la communication verbale. Ils ont une capacité. et du reste, je reprends les propos de Daniel Rapoport qui est une psychologue. Elle fait partie de… Qui a préfacé un de vos ouvrages. Voilà, tout à fait. Qui a préfacé… Ça a été un honneur pour moi qu'elle accepte de préfacer effectivement un de mes livres. et Daniel insiste beaucoup sur le fait que oui, la communication c'est important, mais des fois, il y a la communication, une communication trop verbale, j'ai envie de dire, où là, on les saoule en fait. La communication non-verbale, elle est tout aussi importante. Et quand on voit effectivement les interactions entre la respiration, le regard, la posture du corps, le rythme, où il y a énormément de choses qu'on fait très très vite. « On va moucher un petit nez parce que le petit nez il coule, on va moucher le nez. » Très bien, c'est le mouchoir qui arrive sur le visage et l'enfant n'a rien anticipé, il n'a rien vu venir, il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Donc, c'est comme si tout à l'heure, vous sortez, vous arrivez devant une porte et il y a quelqu'un qui vous met le mouchoir sur le visage en vous disant « Si, vous aviez besoin d'être mouché. » Est-ce que la question finalement qu'on peut se poser en tant que parent, c'est ce que je vais faire à mon enfant ? Est-ce que je le ferais à un ami ou à un proche ? Oui, c'est clair. Déjà, ça donne un éclairage et puis un degré en disant « Il y a des choses, c'est clair, je ne le ferais pas avec un adulte. » Donc, pourquoi on le ferait avec un enfant ? Et tout comme quelque chose que je fais avec un enfant, je ne le ferais pas non plus avec une personne âgée. C'est pareil. C'est vraiment le respect de l'être humain dans toute sa vie, tout au long de sa vie. C'est-à-dire que le tout petit bébé a autant besoin de respect que la personne âgée. C'est pareil. C'est la même chose. Moi, j'avais un autre approfondissement à vous proposer. C'est qu'effectivement, dans ma pratique de psychothérapie, j'accompagne des personnes qui parfois accompagnent des enfants, et elles sont soumises à des pressions extérieures. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'enfants, il faut se dépêcher parce qu'il faut faire ça. Elles répercutent. Dans vos ouvrages, on voit bien qu'il y a plein d'accumulations de petits actes qui deviennent ces douze violences au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous avez listé comme tous ces petits actes dont on n'a pas conscience ? Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir dessus ? Oui. Alors, en fait, ce sont des situations qui sont de très courte durée. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui perdure. C'est vraiment le geste fait par habitude, le geste fait parce que finalement, quand on pose la question, on vous répond parce qu'on a toujours fait comme ça. Et en fait, les douze violences, j'ai été amenée à travailler sur les douze violences par rapport à ça. C'était vraiment le point de départ. c'est-à-dire que je suis allée visiter une collectivité où les enfants étaient assis en body il y a 20 ans mais on les retrouve encore aujourd'hui malheureusement dans certaines collectivités. Donc, tous déshabillés, mis en body puis serviaient sous l'assiette. Et quand j'ai posé la question à une des professionnelles, la professionnelle m'a dit mais en fait, je n'en sais rien, on a toujours fait comme ça. Donc, c'est ça. C'est ce on a toujours fait comme ça qui m'a vraiment interpellée. et puis j'ai fait beaucoup d'observations et là, on rhabille l'enfant par derrière sans le prévenir, on remet le bonnet comme on peut, on va le rasseoir sur la chaise, on ne va pas forcément se mettre en face de lui donc il ne va pas forcément pouvoir anticiper et comprendre ce qui se passe. On va le chercher sur le tapis, on le prend sans le prévenir. Mais ça, ce sont des pratiques qui peuvent être professionnelles mais parentales aussi, familiales aussi, bien évidemment. Alors, on a une participante au Facebook Live qui s'appelle Cécile, je salue que je ne connais pas mais qui justement évoque cette difficulté qu'elle a dans sa pratique professionnelle, visiblement à la compagne des enfants, elle parle d'un enfant dans la protection de l'enfance. Voilà. Et justement, cette difficulté qui est que ça a l'air d'être ses collègues qui voient de la provocation alors qu'elle essaie de rester à côté de l'enfant, de faire différemment. Est-ce que vous avez rencontré ça aussi ? Finalement, une difficulté des adultes à changer leur regard sur ce qu'ils font avec les enfants ? Oui, notamment, moi, je l'ai beaucoup travaillé notamment sur le travail en équipe où le travail en équipe impose une certaine rigueur mais aussi une certaine cadence. Et en fait, c'est prendre du temps avec un enfant, c'est gagner du temps. Mais prendre du temps, ça veut dire qu'on n'est pas forcément… L'exemple qui me vient là, c'est combien de fois dans la journée on va dire un enfant dépêche-toi et quand l'enfant lui est dans la demande, on va lui répondre « attend ». Donc, dans le travail en équipe, il y a cette cadence institutionnelle qui est là et quand une personne se décale un tout petit peu de cette cadence collective, en fait, elle est montrée du doigt parce que dans les temps de change, par exemple, une collègue va pouvoir changer entre guillemets trois, quatre couches pendant que sa collègue va en changer que deux. Et donc, il y aura ce décalage-là et dans ce décalage-là, c'est de pouvoir après s'arrêter en équipe, de pouvoir en discuter, de dire « il est où l'intérêt de l'enfant ? » « comment ça fonctionne pour lui ? » Et si effectivement, mais que ce soit dans les foyers de l'enfance ou que ce soit dans les collectivités crèches ou… Peu importe, j'ai presque envie de vous dire qu'il n'y a pas d'institution plus que d'autre. C'est-à-dire que cette notion de bienveillance et de pouvoir travailler sur ce concept de douze violences, il est pour toute personne qui est en relation avec une autre. Donc, que ce soit dans un cadre professionnel, familial, que ce soit entre adultes, que ce soit adultes-enfants, que ce soit ados-adultes, peu importe, ce concept-là, il se travaille dans toutes les situations où on est en relation avec l'autre. Elle est confrontée aussi et elle demande aussi dans sa question comment faire pour combler et combler les besoins d'un groupe d'enfants de huit à neuf enfants, sachant qu'ils ne peuvent pas faire de l'individuel et que ces huit et neuf enfants sont pour la plupart du temps en souffrance. Et du coup, elle se retrouve dans une situation où elle voit que le un pour un n'est pas envisageable et du coup, elle voit que les enfants sont en souffrance et elle ne sait pas quoi faire. Là, je interprète la question. Oui, tout à fait. Alors, c'est toute la difficulté de la collectivité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement il y a un adulte et puis 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 enfants, c'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver le moyen que quelque chose puisse prendre le relais. C'est-à-dire que moi, toute seule, avec 8 enfants, je n'ai que deux bras. Donc, même si j'ai deux enfants, un sur chaque genou et puis peut-être un en face de moi, ça n'en fait que 3 et il y en a 5 qui seront tout seuls. Donc, c'est trouver ce qui va pouvoir prendre mon relais et ce qui prend le relais et qui est un travail de fourmi, est un travail extrêmement intéressant, c'est tout l'aménagement de l'espace. C'est-à-dire comment dans cet aménagement de l'espace, je vais pouvoir offrir des espaces de découverte et d'exploration pour que l'enfant ait aussi envie de pouvoir effectivement aller au-delà de l'adulte. Donc, il va créer cette sécurité affective dans l'aménagement de l'espace avec des espaces, des coins, avec des jeux symboliques bien évidemment, mais pas que ça parce qu'en fait, tout enfant a besoin d'explorer et c'est le livre qu'on a écrit récemment avec Josette Serre, c'est ça, c'est-à-dire de vraiment repartir de l'exploration. L'enfant sait qu'il peut explorer, que plus il sera dans cette découverte de son environnement, plus il va gagner en autonomie, plus il va gagner en estime de lui-même, plus il va gagner en confiance en lui. Donc, là où la faille, elle est importante, notamment dans les foyers de l'enfant, c'est que cette confiance en lui, il l'a très peu. Donc, il va aller au contact de l'adulte pour pouvoir l'avoir et puis progressivement, c'est lui donner les moyens de s'éloigner tout doucement de l'adulte par le biais de l'aménagement de l'espace. On a une intervention de Manuel, en fait, et je trouve ça très juste, qui dit du coup, chaque geste peut être quelque part une violence. Suivant comment on va le mettre en place, suivant l'intention, chaque geste peut avoir un impact violent sur l'enfant. Oui, alors chaque geste peut avoir un impact violent. Après, il faut arriver à reprendre le contexte dans lequel on se trouve. Alors, bien évidemment, ce n'est pas moucher un nez et s'en prévenir qu'on soit dans n'importe quel contexte. C'est une douce violence. Elle est là, elle est acquise, c'est clair. Après, c'est le fait de pouvoir toujours retravailler par rapport au contexte dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on ne généralise pas, on ne globalise pas, on repère dans le contexte dans lequel on se trouve les situations de douce violence pour arriver à mieux y remédier et à mieux y répondre. C'est très compliqué. On ne peut pas stéréotyper. C'est trop dangereux et du coup, après, on tombe sur des stéréotypes qui vont, d'abord, qui vont énormément culpabiliser les personnes et dans un deuxième temps, qui vont réduire aux gestes, à la posture en disant, voilà, ça il faut, ça il ne faut pas. C'est trop réducteur. C'est reprendre le contexte dans lequel on se trouve, comprendre que l'enfant, lui, ce dont il a besoin. En premier, c'est la sécurité affective. Donc, comment moi, dans ma posture d'adulte et dans ma position d'adulte, je peux créer cette sécurité affective et je peux la créer sans moyens. C'est ma présence, mon sourire, mon regard, ma respiration, ma cadence, mon intention aussi qui fait que l'enfant va comprendre est-ce que je suis fiable, est-ce qu'il peut compter sur moi ou pas. Et à partir du moment où ce processus-là, il s'enclenche, alors il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Est-ce que justement cette présence à soi dont vous parlez, puisque c'est d'être attentif à ce qui se passe en soi à chaque moment, quand vous l'amenez dans les équipes ou auprès des parents que vous avez accompagnés, vous sentez que ça les soulage, que ça les aide parce qu'on est aussi souvent d'anciens enfants qui ont peut-être manqué d'affection. Mais oui, bien sûr. Est-ce que ça leur suffit pour arriver à faire le pas et aborder l'accompagnement des enfants différemment ? Alors, j'ai presque envie de vous dire que ça dépend. C'est-à-dire qu'à certains moments, je me trouve confrontée effectivement à des équipes qui sont très… Voilà, ça fait écho. Et donc, quand ça fait écho, oui, ça fonctionne. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Mais la personne qui est profondément blessée, profondément qui a eu peut-être une histoire un peu compliquée aussi, elle se retrouve aussi avec ce manque, quelque chose qu'elle n'a pas eu et qu'elle ne s'est pas donné. Donc après, c'est tout le travail et en général, je travaille en collaboration avec des psychologues pour que justement, on puisse tricoter ensemble ça. C'est-à-dire, le fait de se dire peut-être qu'on peut faire autrement, comment on peut faire autrement et comment on peut l'élaborer de manière à ce que les choses prennent sens pour l'enfant et puis d'un autre côté, d'arriver à se dire finalement, moi j'ai été dans des blessures d'enfant et j'ai beaucoup de difficultés, qu'elle puisse le poser, le dire, le reconnaître, peut-être aussi le mettre en valeur pour comprendre que finalement, ce n'est pas inné et que c'est humain d'être en difficulté avec des enfants. C'est humain de ne pas pouvoir y arriver et de ne pas comprendre peut-être toutes les voies de la bientraitance. Il n'y a aucune culpabilité par rapport à ça. Moi, tout le travail que j'élabore avec les équipes, c'est vraiment de travailler sur d'abord du factuel, c'est-à-dire que je suis dans l'observation dans cet instanté, dans le contexte dans lequel j'observe. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé hier, je ne sais pas ce qui se passera demain, mais dans ce que je vois, je les encourage à se poser des questions en disant, est-ce que ça a du sens pour l'enfant ? Est-ce que ça a du sens pour vous ? Est-ce que finalement, tout le monde est en sécurité dans cette histoire-là ? Et quand on pose ça, on voit des équipes qui sont dans des compétences qui sont extraordinaires et où il y a énormément de potentialité. C'est très optimiste et c'est très encourageant en tout cas. Félie, je te laisse. Oui, mais je pense que vous avez un peu répondu déjà, mais il y a Aurélice qui posait la question de comment éviter pour que ces gestes qui sont banalisés en général dans la société aient violents, mais sans devenir contrôlants en perdant la spontanéité de la vie. Comme ça, vous avez la question en face. Alors, oui, oui, oui. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que j'ai presque envie de vous dire travailler sur cette notion de douze violences, c'est travailler sur tout le concept de bienveillance et de bientraitance. Et en fait, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas une recette, c'est une manière d'être, c'est un état d'esprit. C'est le fait que des situations qui, quand on les a vraiment travaillées, deviennent une évidence où on se dit mais non, mais ça n'a pas de sens pour l'enfant, ce n'est pas possible. Quand l'équipe, elle arrive à être dans cet état d'esprit-là et de se dire mais on a fait du chemin. Enfin, je sais qu'il y a des équipes que j'accompagne depuis très longtemps, par exemple. on a revu des petites scènes qu'on avait filmées pour pouvoir les analyser. Quand elles les reprennent là maintenant où ça fait 5-6 ans qu'on a fait ce travail, ce tout premier travail, elles me disent mais c'est impressionnant parce qu'on a fait du chemin. Oui, il faut faire du chemin. C'est un chemin qu'on partage, qu'on tricote ensemble, qu'on réfléchit ensemble pour se dire finalement c'est quoi la place de l'enfant. Il a sa place d'enfant, c'est-à-dire qu'il a sa place mais pas toute la place. Il y a la place des adultes et en fait, quand personne ne s'oublie, ça prend sens. Mais il faut que personne ne s'oublie parce que cette sécurité affective, elle est autant importante pour les adultes que pour les enfants. Et je pense qu'effectivement, ce qui est compliqué, c'est d'être dans la conscience de ces situations de douze violences mais que ce ne soit pas non plus l'obsession et de se dire « du coup, je ne peux plus rien dire, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus… » Non, non, c'est arriver à se former ensemble autour de ce concept de douze violences pour comprendre ce qu'elle est, et ce qu'elle représente, ce qu'elle représente pour l'adulte parce qu'en fait, pour l'adulte, elle est très pratique. C'est une position de force. On est en position de force par rapport à l'enfant donc en fait, on obtient beaucoup plus rapidement le résultat qu'on souhaite. Donc, c'est comment je sors de ce rapport de force pour me dire « je peux le demander autrement, je peux être dans une posture différente mais avec une cohérence aussi » et dans les équipes, mais j'ai presque envie de dire dans les familles aussi, s'il n'y a pas de cohérence entre papa et maman, c'est vrai que pour l'enfant, c'est compliqué parce que là, on le met dans une position… C'est un conflit de loyauté en fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui… Je reprends une question qui nous est proposée. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les gens que vous accompagnez, dans les formations qui existent, dans les CAP de petite enfance, je ne connais pas tout ce qui existe, mais vous avez l'impression que ces données de douze violences ont été intégrées ? Il y a une crise de conscience qui s'opère progressivement ? Oui. Ou c'est chaotique selon les lieux, les endroits, les histoires personnelles ? Non, alors, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri du chaotique, c'est clair, mais si on le regarde vraiment avec un tout petit peu plus de distance, j'ai envie de dire, ça fait plus de vingt ans maintenant que j'ai formé beaucoup de professionnels et j'avais la petite enfance. Et c'est vraiment aujourd'hui, ce concept de douze violences est devenu un concept reconnu, discuté, élaboré en équipe. Il est sur le pas de la porte de l'éducation nationale. Donc, on est vraiment sur le pas de la porte. On va y arriver, il n'y a pas de souci. Et en travaillant avec le périscolaire, c'est vraiment très novateur. Là, c'est une commune qui m'encourage à travailler sur toutes les équipes périscolaires, ADSEM et animateurs sur la pause méridienne, je fais exactement le même travail avec des séances d'observation, séances d'analyse, de pratique derrière. On se rend compte que ça interpelle. Les professionnels se posent volontiers des questions par rapport à ça et on commence à faire changer. Donc, ce travail qu'on a fait en périscolaire, on l'a présenté aux enseignants. Donc, il y a eu une charte autour de l'accueil de l'enfant dans cet accueil périscolaire. Dans cette charte, on a repris les postures incontournables en appelant l'enfant par son prénom, en se mettant à la hauteur de l'enfant pour lui parler, en ne posant pas d'étiquette, en n'étant pas dans le jugement. Voilà, on a repris une dizaine d'items par rapport à ça qu'on a présentés aux enseignants. Et les enseignants, à l'unanimité, nous ont dit qu'on n'a pas ces formations-là à l'éducation nationale. Donc, il y a le département de Poitiers qui était tout à fait intéressé. Donc, on a fait une formation en binôme avec Josette Serres sur neurosciences, pédagogie et douze violences. Et ça rentre tout doucement dans l'éducation nationale. Donc, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et c'est un chemin énorme, c'est un chemin colossal. En 20 ans, ces deux mots, cet oxymore est devenu un concept pour les professionnels à la petite enfance. C'est clair. Est-ce que vous pensez qu'une formation sur la bienveillance, etc., devrait être obligatoire pour les professionnels de la petite enfance, mais aussi pour les enseignants ? Et pourquoi pas pour les parents ? Moi, j'entends souvent des parents dire qu'ils sont démunis, finalement, lors de l'arrivée du premier enfant et lors de la première claque. Ils ne savent pas quoi faire et finalement, ils rentrent dans cette violence qu'ils banalisent indirectement. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que, oui, formation des professionnels, oui, il faut continuer, bien évidemment, il faut continuer. Formation à l'éducation nationale, oui, je vois, il y a une question autour de pourquoi c'est resté sur le pas de la porte ? C'est resté sur le pas de la porte parce que, pour le moment, dans les programmes des journées pédagogiques de l'éducation nationale, ils travaillent essentiellement sur les programmes, sur tout ce qui est évaluation et acquisition, et qu'on n'est pas encore tout à fait tourné sur ce principe de douze violences. Mais ça bouge, parce que par le biais des neurosciences, en fait, on arrive à dire, mais attendez, le cerveau, il fonctionne d'une certaine manière et puis, si effectivement, on est dans la bienveillance, le cerveau va aussi être encore plus réactif. Et donc, dit bienveillance, dit à l'opposé de ça, enfin, pas tout à fait à l'opposé, mais en tout cas, quand ça ne fonctionne pas tout à fait, il y a ces situations de douze violences, oui, évidemment, qui sont là. Après, formation des parents, j'ai toujours du mal à répondre à ça parce qu'à partir de quoi on n'est pas bon ou mauvais parent, je pense que tout le monde compose avec ce qu'il est, avec ce qu'il peut, avec son histoire, avec ses propres limites, avec ses propres possibilités. Donc, je ne me vois pas faire une formation pour les parents, mais par contre, dans les conférences, il y a des échanges qui sont extraordinaires et des parents qui réalisent, oui, d'abord par rapport à leur propre éducation, en disant, moi, j'ai été alors vraiment malmenée ou alors mes parents étaient vraiment, il y avait énormément de douzulence autour de moi et dans cette prise de conscience, c'est le fait de dire, je sais que moi, j'ai été éduquée comme ça, mais du coup, je veux faire autrement. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de possibles, il y a beaucoup de possibles et j'ai envie d'être très optimiste par rapport à ça. J'avais une question qui m'intéresse à un titre personnel, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à un moment donné, à prendre conscience des douze violences et à faire tout ce cheminement-là, je vais faire circuler, enfin afficher tous les livres que vous avez écrits, mais vous avez consacré une énergie impressionnante. Qu'est-ce qui a été votre moteur à votre prise de conscience et ensuite le moteur ? Je crois que, je l'ai dit à demi-mot, mais je pense que, voilà, avec tout le respect que je dois à mes parents et l'histoire, voilà, je pense que ça a été une histoire entre l'école, mon rapport à l'école aussi, et puis, par rapport à l'autorité, par rapport à l'éducation, oui, à ma propre éducation, où, à un moment donné, je me suis confrontée à des situations qui ont vraiment fait écho et les toutes premières, ça a été vraiment ces enfants déshabillés à onze heures moins le quart pour passer à table, donc vous aviez des petits loulous de deux ans, tous en body, serviettes sous l'assiette, et puis, quand vous dites, mais voilà, je ne comprends pas, je ne comprends pas le sens que ça a et que les personnes vous regardent en vous disant, mais en fait, je n'en sais rien, on a toujours fait comme ça, je pense que c'est à ce moment-là et c'est sur cette réponse-là que ça a fait vraiment écho. Donc après, je suis allée faire de l'observation, donc là, c'était très intéressant parce que maintenant, j'ai un petit peu plus de mal parce que c'est vrai que les gens m'ont un petit peu repérée, donc quand j'arrive dans les collectivités, c'est un petit peu plus compliqué, tout le monde se tient un peu à carreau et tout le monde se dit, oula, on va parler à hauteur d'enfant, on va parler doucement, on va se tenir correctement, mais tout au début, quand j'ai commencé toutes ces observations, il y a eu une mine de situation, c'était une mine d'or pour moi en me disant, mais finalement, il y a plein de choses à regarder dans les collectivités où c'est banalisé, où on ne le voit pas parce qu'on a toujours fait comme ça et ça rentre, voilà, et puis finalement, ma collègue a plus d'expérience que moi, elle le fait, donc pourquoi moi, je ne le ferais pas ? Et le fait de décortiquer ça, c'est un travail qui est passionnant et je ne m'en lasse pas quand je vais dans les collectivités de regarder toutes ces habitudes, tous ces gestes, toutes ces postures, toutes ces attitudes d'adultes où on se dit, mais finalement, dans 90% des cas, quand l'enfant, il part en vrille, il a raison, il a raison, c'est que l'adulte, ce n'est pas adapté, en fait. Et il y a une question qu'on pourrait tourner différemment que je vois qui est, est-ce que vous avez suivi des enfants sur plusieurs années et du coup, avec la modification du comportement de l'adulte, est-ce que vous avez observé du coup une modification du comportement de l'enfant et quelque part, je suppose que c'est oui et à ce moment-là, je trouve ça intéressant de, finalement, c'est intéressant de dire aussi qu'un changement est toujours possible et va toujours avoir un impact positif à n'importe quel âge, que ce soit à 3, à 10, à 15 ans. Exactement, c'est-à-dire que on voit, par rapport à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec 4 adultes assises, hyper présentes, on se lève, on quitte, on embarque avec nous la sécurité affective, les enfants se mettent à pleurer, mais quand je rentre dans les collectivités, je suis dans les couloirs, je pourrais presque vous dire si les adultes sont assis ou pas avant de rentrer dans la pièce. En fait, il y a cette ambiance et je pense que c'est du coup ma formation Montessori aussi qui m'a aidée à vraiment saisir la subtilité d'une ambiance quand vous rentrez dans une pièce où il y a des enfants, vous savez très bien, on peut presque dire si l'équipe se sent en bien, si ça bouge, si ça ne bouge pas, si tout le monde est debout et chacun part dans son truc. Et les enfants l'expriment. Je pense que c'est extrêmement important plutôt que de dire j'ai envie de faire faire ça à l'enfant dans un premier temps, d'être en toute humilité, de se dire je suis adulte et je vais d'abord regarder ce que l'enfant me montre. Qu'est-ce qu'il me donne à voir, cet enfant ? Qu'est-ce qu'il me donne à voir dans son agressivité, le fait qu'il bouge tout le temps, le fait qu'il se mette à pleurer, le fait que je ne puisse pas le mettre dans son lit sans qu'il hurle ? Il me dit là, clairement, là, maintenant, tout de suite tu me mets dans mon lit je n'ai pas de sécurité affective donc je ne peux pas m'en sortir tout seul. Donc dans ces cas-là on n'insiste pas. Ce n'est pas forcément qui aura le dernier mot, c'est le fait de pouvoir effectivement être dans cette capacité de comprendre qu'il me montre, il me donne des indices. Qu'est-ce que je fais de ces indices ? Est-ce que je les comprends ? Est-ce que je les considère ? Ou est-ce que coûte que coûte c'est moi qui décide en tant qu'adulte ? Donc là, c'est vraiment est-ce que je suis dans un rapport respectueux ou un rapport de force ? Ça vient. Ophélie, tu veux poursuivre ? Oui, Charlotte pose une question qui me paraît très intéressante. Est-ce que finalement ce n'est pas la collectivité qui est en elle une violence, même avec la plus belle volonté du monde ? Bon, alors si on n'a pas trop le moral, on se dira que, oui, c'est vrai qu'accueillir des tout-petits en collectivité, la collectivité, ce n'est pas fait pour eux quelque part. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant prend conscience un tout petit peu plus du monde extérieur, c'est-à-dire 18 mois, là, il peut déjà en faire quelque chose, j'ai envie de dire. Il peut s'appuyer sur cette collectivité. Après, ce serait très réducteur de dire que c'est violent, qu'il ne faut pas les collectivités. Non, c'est parce que je pense que sincèrement, il y a des enfants qui, parce qu'ils ont été en collectivité, ils se sont sortis de situations familiales très compliquées. Donc, la collectivité peut aussi sauver des vies, j'en suis intimement persuadée. Après, c'est comment chacun de sa place, on arrive effectivement à être raisonnable et raisonné. par rapport à ce tout petit et par rapport aux besoins de l'enfant et de ne pas être dans des surcharges d'activité, de suractivité. Je vois là, par rapport à cette période très particulière qu'on est en train de tous vivre, ce n'est pas la peine que le parent s'obstine, par exemple, à être dans une suractivité avec son enfant en disant, bon, alors maintenant, on est à la maison, donc il faut qu'il fasse des gommettes de la pâte à modeler, de la pâte à sel, il faut qu'on parle anglais, il faut qu'on fasse… Il y a aussi le fait qu'on est ensemble et qu'on va peut-être faire des choses ensemble, mais on va se parler, on va prendre le temps de se parler, on va prendre le temps de regarder des histoires, mais de les lire, de les montrer, d'en discuter. Je pense qu'on nous impose une temporalité, il faut en faire quelque chose de cette temporalité. Il ne faut pas que cette temporalité, elle devienne une nousulence, justement. Il faut en faire quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et je pense que c'est, quelque part, il y a quelque chose à trouver là, autour de cette temporalité. Parce que, pour le coup, on a le temps de regarder l'enfant. On a le temps de regarder comment il réagit, on a le temps de se dire, finalement, ce n'est pas moi qui décide, mais je vais voir, je regarde ce qu'il me montre. Et par rapport à tout ça, de composer peut-être des journées au rythme de l'enfant, au vrai rythme de l'enfant, pour le coup. Moi, j'ai une question, c'est que vous observez, du coup, des équipes qui changent, des êtres qui changent aussi, puisque vous touchez les individus dans ce qu'ils sont. Oui. Et quels effets vous avez observés sur les enfants ? Est-ce que vous savez aussi s'il y a des études qui ont montré qu'il y avait des changements sur le cortisol des enfants ? Est-ce que vous pensez à la fois dans votre observation clinique à vous et dans les études qui ont pu être menées en neurosciences ? Alors, oui, il y a deux choses, je lis les questions en même temps. Par rapport à votre question, en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que si l'adulte est présent et plus calme, les enfants sont plus calmes. Donc, comme les enfants sont plus calmes, les adultes sont moins stressés aussi. Et comme les adultes sont moins stressés, ça fait… Voilà. Donc, l'un entraîne l'autre. Donc, c'est quelque chose qui est très bienveillant pour les deux. Et les réactions, quand on voit effectivement, c'est le travail d'Anne-Marie Fontaine, notamment, qui a fait des observations extraordinaires par rapport à ça, sur la place de l'adulte, si l'adulte est, par exemple, autour d'un toboggan, enfin, à côté d'un toboggan, on s'apercevra que les enfants iront au toboggan et seront bien plus calmes que s'ils y vont tout seuls. Parce que là, pour le coup, il y a la figure d'attachement, il y a la sécurité affective et c'est beaucoup plus posé et beaucoup plus facile pour les enfants quand quelqu'un montre cette sécurité affective. Donc, après, pour répondre juste à cette question autour des techniques comportementalistes, on est sur des techniques parce qu'en fait, on cherche par tous les moyens à ce que les enfants soient heureux, ce qui est tout à fait bien. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à toute méthode et par rapport à toute… En tout cas, moi, je suis extrêmement prudente par rapport à ça. C'est pour ça que vous ne nous donnez pas tant de conseils techniques que ça ? C'est presque au cas par cas. C'est au cas par cas et puis je pense qu'il faut être très, très prudent par rapport à tous ces courants où on fait des techniques, on va signer avec les bébés, on va… Voilà, on essaye par tous les moyens de comprendre… Je pense qu'on ne peut pas avoir le total contrôle sur l'enfant et heureusement. Heureusement. En toute humilité, je suis adulte, il y a des choses que je vais comprendre, il y a des choses que je ne vais pas comprendre. C'est la loi de la relation humaine aussi. Donc, l'enfant, il comprend que sur certaines réponses que je vais lui donner, ça va être une réponse qui est tout à fait adaptée. Il y a des réponses qui sont peut-être moins adaptées. En tout cas, je le fais avec beaucoup d'intention, avec beaucoup de présence et avec beaucoup de respect. C'est-à-dire que je respecte sa dignité, je respecte sa personne, je respecte son besoin et j'essaye, dans la mesure de mon possible, avec ce que je suis, de répondre à son besoin immédiat. et c'est une histoire de confiance mutuelle bien au-delà de toutes les techniques qu'on peut imaginer. Très bien. Ça pourrait presque être le mot de la fin. Est-ce qu'on continue encore pour une question ? Oui, tout à fait, avec plaisir. Alors, il y avait Aude qui pose une question et puis après, on fera peut-être quand même le bilan. À partir de quel âge, à partir de quand on peut-on accueillir un petit en collectivité ? Quel sera le meilleur âge ? On est un peu... Oui, 18 mois, c'est bien, mais après, il y a des parents qui n'ont pas le choix et ils doivent effectivement travailler et avoir une activité professionnelle et les enfants qui arrivent à trois mois en collectivité sont merveilleusement bien accueillis. Après, c'est tout le travail de collaboration. Ce n'est pas une co-éducation parce que ça aussi, je trouve que c'est un peu compliqué la co-éducation, ça veut dire qu'on se quitte pas, on est tout le temps l'un avec l'autre. On va le faire ensemble, c'est clair, mais il y a un moment où le parent n'est plus là et il y a un moment où le professionnel n'est plus là. Donc, c'est juste un tout petit clin d'œil mais on s'est fait la réflexion l'autre jour il y a très peu de temps en disant finalement, nous en tant qu'adultes, le professionnel ne sait pas trop ce qui se passe à la maison parce qu'il a ce que le parent veut bien lui dire et le parent ne sait pas tout ce qui se passe dans la collectivité. Le professionnel va lui dire comme il peut ce qui se passe. Finalement, le seul à savoir ce qui se passe exactement dans les deux endroits, c'est l'enfant. C'est le seul à être tout à fait au courant de ce qui se passe à la crèche et tout à fait au courant de ce qui se passe à la maison. sauf que quand il est tout petit, il ne peut pas parler. Voilà, tout à fait. Sans avoir effectivement le langage parlé ce qui est une donnée très importante aussi. Tout à fait. On va peut-être... Ophélipe, tu as encore une question ou on va passer à une conclusion ? Non. Alors, si on veut vous rencontrer ou vous faire venir animer des formations, est-ce que c'est possible ? Oui, tout à fait. Alors, j'imagine qu'on tape votre nom et on trouve... Oui, alors il y a un site qui est rattaché aux Journées Petite Enfance que j'anime un petit peu partout en France. Donc là, si vous tapez mon nom Journées Petite Enfance, vous allez tomber effectivement sur tout le programme de nos Journées Petite Enfance. Il y a un site qui est en construction donc bientôt, voilà, j'aurai un site et sinon, voilà, une adresse mail qui apparaît dans mes livres donc c'est christine.chul arrobas free.fr Donc, J'ai pas le temps de la taper mais je pense que tout le monde pourra la retrouver et puis vous avez écrit de nombreux ouvrages aux éditions Chroniques Sociales je vais en afficher un lequel on choisit ? Allez, peut-être, voilà, tout à fait, c'est tout à fait bien. Alors celui-là, c'est un petit dernier qui vient de paraître, je l'ai fait avec donc Véronique, Olivier Martin qui est une personne qui fait les petits dessins pendant les conférences, elle n'est pas du tout spécialisée dans la petite enfance et en fait, on a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble, à réfléchir ensemble, j'ai fait les textes et de là, elle en a tiré des dessins et donc c'est un livre qui se lit surtout à ne pas ranger, on le laisse traîner le plus possible. de toute façon, tous les bouquins que j'ai, tous les livres que j'ai écrits, ils n'ont aucune place dans les bibliothèques, il faut vraiment les laisser traîner sur les tables, voilà, c'est à partager, à discuter et plus ils sont discutés, plus chacun passe le relais et c'est comme ça que ça fait son petit bonhomme dans le flux de la vidéo. Mais merci en tout cas, Ophélie, tu veux ajouter des questions ? C'est un question pour les professionnels qui sont curieux dans ce sujet. On n'entend pas bien, est-ce que vous l'entendez, Ophélie ? Je n'entends pas bien. Non, alors il faut que tu reprennes parce que tu étais coupé par le... C'est parti. Voilà, ça compte beaucoup. On n'entend plus, Ophélie ? Non, on n'entend plus. Je vais conclure parce qu'elle a l'air d'avoir une connexion qui coupe carrément, mais elle n'est plus là du tout. Oui, elle n'est plus là du tout, oui, tout à fait. On va finir comme ça. Merci en tout cas pour tout ce que vous avez apporté. Je pense que dans ces journées où tout le monde est un peu confiné et bloqué, c'est un éclairage, un apport qui est important. Je pense qu'on n'est pas dans une fatalité forcément avec nos enfants quand on est bloqué chez eux. Oui, tout à fait. Voilà, mais qu'on peut faire autrement. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien aussi ou si le flux est coupé. En tout cas, moi, je vous entends très bien. On s'entend, mais je ne sais pas si les êtres à l'extérieur m'entendent. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est juste pour dire qu'on vit une période particulière, mais qu'il y a beaucoup de choses qui sont toujours possibles avec les enfants et il faut rester très optimiste pour eux. Oui, je pense que c'est un moment qui doit être revenu. j'essaie de faire revenir aujourd'hui. Alors, on a une image. Elle est bloquée avec les mains sur les oreilles. On n'entend pas toujours. Là, c'est à nouveau. Je pense que c'est aussi une période qui est propice à faire ce que vous nous proposez, à s'interroger sur ce qu'on vit. Parce qu'on a du temps. Voilà, tout à fait, exactement. Tout le monde n'a pas de temps. Il y a des gens qui sont en train d'être dans les hôpitaux et de travailler de manière délicate, mais on peut, dans ce temps-là, aussi s'interroger sur ce qu'on vit et le sens de nos actes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et prendre le temps de réfléchir sur ce sens. Tout à fait. Ophélie, tu arrives à parler ou c'est bloqué ? Non, définitivement. Définitivement bloqué. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, c'est bon moment. Merci. Je vais couper, du coup ? Oui. Parce que je n'arrive pas à voir Ophélie. Eh bien, merci en tout cas. Et on peut retrouver la vidéo en live. et puis les soirs prochains, vous avez encore un programme avec plein d'intervenants qui traitent des sujets de maltraitance ou au contraire de bientraitance, d'accompagnement autrement dans l'école ou sans école. On a tout un programme qui est construit, qui est en train de se construire aussi. Vous pouvez le retrouver en allant sur le site ou la page Facebook de l'école de l'enfance libre et on va continuer à animer ces journées un peu étonnantes qui pour beaucoup d'entre nous ne sont pas tragiques. Heureusement, d'autres, c'est un peu difficile. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.